... Voilà l'information également, vous la connaissez, c'est bien entendu les hommages qui sont rendus tout à l'heure à Jules-François Bocandé. Mais avant cela, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour également. Vous êtes bien sur la 2S TV aujourd'hui en direct et en intégralité depuis le stade d'Embodjop où vous pourrez suivre tout à l'heure la cérémonie d'hommage que toute la nation compte rendre à l'un de ses dignes fils, Jules-François Bocandé. Une cérémonie tout à l'heure, nous serons tout à l'heure en direct avec Adama Kandé, Boubacar Kamel Dieng et Jérôme Diouf. Mais avant cela, également, notez juste que les hommages qui seront rendus tout à l'heure à Jules-François Bocandé par toute la nation, la cérémonie sera présidée par le chef de l'État. Ce sera à partir de 17h, mais nous, nous serons déjà sur place avec bien entendu nos reporters qui sont déjà à présent. Tout à l'heure, nous serons en contact avec eux. Mais avant d'aller retrouver nos reporters, sachez juste que je vous inviterai juste à suivre d'ailleurs un élément qui revient un peu sur l'arrivée de la dépouille de Jules-François Bocandé. C'était hier au stade à l'aéroport Léopold-Sédar Senghor. Et puis, vous le savez, le corps a passé la nuit à l'hôpital principal, à la morgue. Ce matin, on était sur place où s'est déroulée la levée du corps. Ensuite, le corps a été exposé aussi à la cathédrale de Dakar. Et présentement, il se dirige vers le stade d'Emba Diop. ile à l'aéroport Léopold-Sédar Réopold-Sédar Senghor. En ce moment, nous avons dit qu'on a eu un rapport au nouveau jour de l'école de la Néo-Jules-François. Il est en cours de Dakar où il est à l'hôpital principal. Il est en cours de la cathédrale. Nous avons présenté la cathédrale au stade de la Néo-Jules-François. Nous avons dit ce qu'on a eu dans la cérémonie en direct et en intégralité. Vous avez répondu à la Néo-Jules-François de l'Hôpital de la Néo-Jules-François. On a eu des 2 Bonjour-François de l'Hôpital de l'Hôpital de la Néo-Jules-François, Je vous remercie de vous rapporter ce que vous savez déjà sur place. Je vous remercie de vous 7 ans. Je vous remercie de vous rapporter à l'arrivée de Corgi, de Dembou, de Goudi, de l'aéroport Léoport-Sédar-Senghor. On est allé dans le morgue, allé dans la cathédrale. Vous allez aller au plateau. Sous-titrage MFP. Aujourd'hui, plus que jamais, on est en train d'attendre Jules comme s'il était parti pour une mission gagnante. Et là, il y a tout le monde à l'accueil. C'est comme s'il était vivant. Il était parti gagner quelque chose et que son cher peuple l'accueille. Donc, c'est un sentiment que j'ai parce que c'est extraordinaire ce qui se passe là. C'était une race de footballeurs parmi d'autres. Mais Jules était spécial. Il était spécial par sa puissance physique. Il était spécial par sa physionomie. Il était spécial par sa technicité. Il était spécial par son activisme. Je dirais tout simplement que je n'ai jamais rencontré un tel type comme ça, un tel avançant. Parce que non seulement il était costaud, il était puissant, mais il était doté d'une technique extraordinaire. Et dans le jeu, c'était un gars qui était très intelligent, qui lisait beaucoup. Et je disais tout simplement aujourd'hui que c'est là que j'ai su qu'on a eu une perte, que le Sénégal ne pourra plus rattraper. À partir du milieu de terrain, vous étiez là-bas. Lui, il aimait être servi comment ? À chaque fois, il me disait, quand je suis dos au but, mets-le dans mon pied. Et à chaque fois que je me démarque latéralement, mets-moi la balle en profondeur. Donc, entre le demi-centre et le latéral, c'est ce que j'aime le plus. Parce que là, il faut le comprendre, avec sa puissance, quand il se démarque bien, personne ne peut l'arrêter. En fait, vous vous rappelez encore des passes décisives qui ont été concluantes pour François Bocande ? Et quoi, d'amour du Dieu pour François Bocande ? Non, parce que moi, je dis, Gilles, on a fait le cursus ensemble. Donc, on a fait le concours jeune footballeur, les quinzaines de la jeunesse. On a joué ensemble en junior. Donc, on s'est retrouvé enseignants. Et après, c'est l'équipe nationale. Je dis, on avait une complicité telle. Parce que lui, peut-être les gens l'ont connu quand il jouait avant-centre. Mais c'était un militaire. Et après le militaire, il est allé jouer libéraux. Donc, pour te dire que l'homme était polyvalent. L'homme avait une capacité de s'intégrer, de s'adapter. Donc, je me disais que jouer avec Gilles, c'est ce que le bon footballeur aime faire. En fait, malade, est-ce que vous vous rencontriez ? Non, j'avais horreur de le voir souffrir. Mais on se parlait au téléphone. Parce que je suis du genre de ne pas assister à de telles scènes. Je suis très sensible. Et que le malade a besoin souvent d'un moral. Et quand je suis devant lui, il va s'exploser. Donc, j'ai évité ça, de beaucoup le faire souffrir. Donc, on se parlait au téléphone. C'était en 1974, le 28 juillet 1974, que Gilles a gagné le concours des jeunes footballeurs. C'était où ? Ici, à Dakar, parce qu'en ce temps, le concours se faisait région par région. Après, on fait une sélection. Et sur le plan national, Gilles était premier. J'étais le deuxième. Et le troisième était Omar. Après ça, il y avait une présélection que Koya avait faite pour l'équipe nationale. On était 40 présélectionnés. Et on faisait partie des 25 sorties de cette sélection pour faire la première équipe de l'équipe nationale vers les années 82-83. Équipe nationale, senior. Équipe nationale, senior. Et aussi, on a joué en championnat, la police contre Casa. Mais en ce moment, Gilles était libéraux. Moi, je jouais comme attaquant. Alors, il était un bon libéraux ? Bon, c'est pour cela qu'il est devenu un très grand attaquant. Parce qu'il savait comment faire pour intercepter ou comment faire pour couvrir. Parce qu'en ce moment, il y avait de bons attaquants qui étaient là. Lui aussi, avec son intelligence. Il est arrivé à nous contre-carrer pour ne pas escorer. Et après, bon, il est venu au milieu du terrain. Je me rappelle, lors de notre premier match en équipe nationale, c'était en Mauritanie. Et ce jour-là, on a gagné 3-1. C'est Gilles qui a marqué le premier but comme milieu de terrain. Et il y avait Lamine Djaï, qui fut entraîneur national, qui joue à la SIB. Il a marqué le deuxième. Actuellement, entraîneur du TP Mazambé. TP Mazambé. Et moi, j'ai marqué le troisième but. C'était sur la route du Maroc. Aujourd'hui, c'est émouvant. Bon, de parler de Jules Bocandé. Parce qu'il y a l'image qui me revient de lui. Comment il s'est battu. Comment il était là pour nous encourager, pour amener les résultats à la maison. C'est un grand jour. Au-delà, évidemment, d'être un fils de la région naturelle à Casamance, n'oubliez pas que je filme des sports. Je comprends toute l'importance de ce secteur dans la vie d'une nation. Ce qui nous frappe aujourd'hui, quand je dis nous, la nation sénégalaise, est quelque chose qu'on peut peut-être nous remettre à Dieu, mettre au mieux de Dieu. Donc, le rappel à Dieu brutal de Jules-François Bocandé est réellement une grande tristesse pour la nation sénégalaise et pour le monde sportif. Je suis là à l'aéroportie de la Senghor, au même titre que vous qui êtes là, et tant d'autres personnes, pour magnifier toute notre amitié, mais aussi notre reconnaissance à cet homme, qui est un grand homme, un grand patriote, une icône donc de notre nation. Les valeurs qu'incarnait Jules-François Bocandé sont les valeurs qu'aujourd'hui, pour une jeune nation que nous sommes, devons évidemment véhiculer, pour la jeune génération que vous êtes vous, face au moins, les valeurs de jambes, les valeurs de fuites, mais les valeurs aussi de patriotes et d'engagement, d'amour pour sa patrie. Je pense que ça c'est important, de don de soi. Donc, ça c'est assez important, c'est pour cela, la mort de ce grand homme est une grosse perte pour la nation. La casemasse pleura, donc son fils, mais je pense, au-delà de la casemasse, c'est toute la nation qui a subi cette perte. Et pourquoi pas l'Afrique ? Parce que n'oubliez pas qu'il y a quelques années, la CAF l'a eu donc à l'honorée. Et l'année passée, avec donc le festival des grands nègres, des aînés, des nègres, on a eu donc aussi à l'honorée, parmi donc les meilleurs sportifs des cinquanténaires. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes là, en tant que citoyens sénégalais, fils de la casemasse également, pour venir témoigner des amitiés que j'avais. Mais en tant qu'un ministre d'espoir, ancien ministre d'espoir, j'ai compris vite qu'est-ce que les sportifs ressentaient par rapport à cette grosse perte. Et puis, à l'instant même, le témoignage, on va dire, de Faustin Gata, ancien ministre des sports, qui a été remplacé par Abdoulaye Martard Diop, également aussi, ancien ministre des sports, et actuellement, priorité au direct, vous apercevez comme ça, donc, la dépouille de Jules-François Bocondé, qui arrive à l'instant même, au niveau du stade d'Embediop, vous le savez, où se déroulera la cérémonie, un dommage que le Sénégal compte rendre à l'un de ses dignes fils, Jules-François Bocondé, qui sera inhumé, donc, demain, à Zianchor. En attendant, sachez que la cérémonie officielle est prévue à partir de 17h. Elle sera présidée par le chef de l'État, à l'image actuellement, le corbuillard de la ville de Dakar, que vous apercevez à l'instant même, à l'intérieur aussi, le corps de Jules-François, la dépouille, on va même dire, de Jules-François Bocondé. Et puis, juste dire que ce sont des images en direct et en intégralité que vous suivez actuellement sur la 2STV. Et puis, nos reporters sur place que vous allez entendre d'une minute à l'autre. Là, c'est la tribune aussi qui commence à afficher le plein avec les supporters et les fans aussi, le fans club de LH Diouf également, qui a tenu à faire le déplacement. Et puis, c'est vrai que ça bouge un peu partout, où les caméras qui sautent de gauche à droite, c'est normal, c'est le direct également. Et puis, les hommages de la nation qui sont rendus aujourd'hui à Jules-François Bocondé et qui sont rendus, on va dire même, tout à l'heure, à Jules-François Bocondé, l'international sénégalais, l'ancien capitaine des Lyons, de la Tiranga. On va juste continuer à suivre un peu ce témoignage qu'on était en train d'écouter tout à l'heure. C'était donc juste le ministre des Sports. Mais juste après ce témoignage, avant de revenir au direct, on me fait signe que la priorité est au direct. On va aussi écouter tout à l'heure les témoignages qu'on a pu recueillir au niveau de la cathédrale de Dakar où le corps de Jules-François Bocondé a été exposé depuis 11 heures ce matin. Et puis, ce pourrait même contenu. Puissions-nous écouter un peu, bien entendu, la musique des forces armées. Le son n'est pas encore là. On va juste apprécier ces images en direct aussi et en intégralité sur la 2STV, une chérémonie officielle que nous allons écouter en direct aussi. Je rappelle juste nos reporters qui sont sur place. Adama Kondé, Boubakar Kambel-Giang et Jérôme Diouf, beaucoup de téléspectateurs de l'Élouard Régné. L'ingé 10e en direct m'a dit cérémonie hommage à la fin de la fin de la fin. Jules-François Bocondé m'a dit qu'il est représenté le Sénégal et qui est très important pour nous que nous avons l'église de l'église du Jules-François Bocondé. Nous avons aussi la carrière qui a démarré dans la casse-spoir et qui a été dans la Thougallée et en France et qui a été dans le même ensemble. Nous avons des meilleurs buteurs du championnat de France et nous avons beaucoup de clé. le lieu de Jules-François Bocandé d'Echnoko qui a eu une image en direct qui a eu un supporter du Casasport et qui a eu l'impression que Jules-François Bocandé qui a eu le cas de Casasport dans le club de Boc-Hamedal n'a pas de souhaité et qui a eu le souhaité et qui a eu le leader de l'international et qui a eu beaucoup d'encadrement et des dirigeants qui a eu le cas de Casasport au stade de la tribune officielle qui a eu commencé la festa les tribunes découvertes qui a eu commencé la cérémonie et qui a eu le cas de 17h à l'an dernier à la cérémonie qui a eu le cas de Makisal qui a eu le cas de cette cérémonie